Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais qu'on discute un petit peu de l'avenir de Total War 3 Kingdom. Et ouais, le jeu n'est toujours pas sorti, mais il faut quand même se projeter dans l'avenir. Et surtout, sur les DLC qui vont pouvoir sortir. Comme vous le savez, les jeux Total War sont connus pour être suivis de nombreux DLC, plus ou moins bons, vu l'expérience des derniers jeux. Il est sûr et certain que Total War 3 Kingdom sera accompagné de nombreux DLC. Et je voulais donc pouvoir vous proposer ici mes idées. Quel DLC, je pense, vis-à-vis des DLC précédents, en se basant effectivement sur ce que Total War a pu sortir pour les jeux précédents, quel DLC on pourrait atteindre, on pourrait avoir. Et aussi vis-à-vis de peut-être ce que moi j'aimerais bien pouvoir jouer en espérant. Donc les DLC, vous le savez, il y en a déjà un qui est préparé et qui va sortir. Donc plus le 7 mars 2019, vu que Total War 3 Kingdom ont poussé leur date de sortie au 23 mai. Et le premier DLC qui accompagnera la sortie du jeu, c'est la Rébellion des Turbans Jaunes, Yellow Turban Rebellion, qui est donc gratuite si vous achetez le jeu directement en précommande, ou je crois une semaine après que le jeu sort officiellement. Donc le DLC fera déjà partie du contenu du jeu et vous pourrez incarner des rebelles, donc la Rébellion des Turbans Jaunes qui a vraiment existé et qui était une rébellion qui a été menée contre le pouvoir en place, voilà, pour essayer de combattre la corruption et instaurer, comme indiqué dans le petit texte, une nouvelle ère de paix. Donc je pense que ça peut être intéressant de jouer avec eux, donc voir un peu ce que ça vaut, peut-être un gameplay particulier. Ils ont déjà donné des informations, comme quoi vous y aurez des nouveaux héros, des nouvelles classes de héros, des nouvelles compétences aussi, des armes, des armures. Donc voyons voir. Personnellement, j'ai déjà précommandé le jeu, donc le DLC des Turbans Jaunes sera déjà présent, et j'y jouerai, je verrai ce que ça donne. Et ensuite, ma petite question que je vous pose, c'est à votre avis les gars, quel DLC on va avoir par la suite, après les Turbans Jaunes ? Et je vous propose aujourd'hui 5 DLC que je pense du plus probable, au moins probable, qui pourraient arriver sur Total War 3 Kingdom au cours de l'année 2019, 2020, etc. Bon, c'est parti, sans plus attendre, on se jette et on se lance dans ce top 5. Le premier DLC qui va arriver avec une probabilité qui est très forte à mon avis, c'est 3 Kingdom à Blood and Pillage. C'est le nom que je l'ai donné, ce ne sera pas le nom officiel, mais qui se base, comme vous pouvez l'imaginer, sur le sang et la violence. Parce que les derniers Total War depuis, si je ne dis pas de bêtises, depuis Shogun, depuis Shogun 2, Creative Assembly a décidé de mettre le contenu de violence, donc du sang, dans un DLC. Donc on a pu retrouver dans Rome 2, dans Attila, dans Thrones of Britannia. C'est l'un des DLC qui fait le plus jaser, parce que les gens se disent pourquoi on doit payer quelque chose qui devrait déjà être dans le jeu de base pour de la violence. Ils sont juste à désactiver dans les options si on veut du sang ou pas. Mais bon, c'est la stratégie de Creative Assembly, c'est comme ça. Et effectivement, on a pu voir que dans les vidéos de gameplay de 3 Kingdoms actuelles, il n'y a pas de sang. Donc, en réfléchissant de manière assez simpliste, il est très probable, je pense, que le premier DLC qui va suivre après les Turbans Jaunes, ce sera un DLC où il faudra payer pour avoir de la violence, du sang, etc. Deuxième DLC, je pense qu'il va sortir avec une probabilité ici, je dis forte, c'est 3 Kingdoms, Naval, Battle Pack. Et en effet, aussi à la surprise de beaucoup de joueurs, je crois qu'il y a une petite photographe dans le Naval. Donc, on a pu voir que dans la campagne de 3 Kingdoms, les batailles navales n'étaient pas présentes, les gars. Et ça a fait beaucoup de jaser, ça aussi, beaucoup de gens ont dit, oh là là, ils sont un peu fainéants chez CA. Les batailles navales, on les a dans Rome 2, on les a dans Attila, dans Shogun 2. Ils ont juste à reprendre les modèles presque de Shogun 2, voilà, cette idée un peu des bateaux asiatiques et les mettre dans le jeu. Et ils n'ont pas voulu le faire, ce qui est bien dommage parce que quand j'ai regardé les gameplays de CA, on pouvait voir que voilà, il y avait des unités, vous pouvez les mettre en des icônes de bateaux en fait. Ils peuvent remonter certaines rivières et des flops de la Chine, mais vous n'avez pas ces combats, ce qui est dommage. Donc là, je pense, c'est probable, je pense, la probabilité est très forte qu'ils vont mettre en place un DLC sur les batailles navales qui suivra par la suite, ça va leur donner un peu plus de temps pour travailler le jeu de base et proposer ce DLC. Si c'est vraiment le cas, s'ils sortent un DLC sur les batailles navales, là aussi ça va faire beaucoup jaser parce que ça fait beaucoup de contenus qui devraient déjà être dans le jeu de base, qui commencent vraiment à mettre en annexe. Voilà. Passons au DLC numéro 3. DLC numéro 3, je vous propose une probabilité moyenne qui serait Three Kingdoms Mongol Invasion. Et comme le titre l'indique, un DLC qui se baserait sur les invasions mongoles de la fin du XIIIe siècle après Jésus-Christ où les mongols ont envahi la Chine et ont pu mettre en place leur dynastie après plus de 70 ans de conquête. Donc ici, je pense que ça serait idéal. On sortira, on fera un gros pas de 1000 ans dans le temps, c'est sûr, par rapport à la période des Three Kingdoms. Mais imaginez, vous avez déjà la carte de la Chine. Vous avez plus ou moins déjà un roster, des unités qui sont connues des mongols. Comment jouer avec les mongols, par exemple, depuis Medieval 2, depuis Attila Total War parce que les Huns et les mongols, c'est des tribus qui venaient des steppes avec un gameplay assez similaire. Et je me dis, ça serait parfait. Faire une faction où vous jouez les mongols, une faction où vous jouez la Chine et vous essayez d'empêcher l'invasion mongole jusqu'au bout. Je pense que ça pourrait être un très très bon DLC et qui ne prendrait pas beaucoup de boulot parce qu'il y aurait juste à updater certaines unités, mettre en place quelques scripts, des mécaniques d'action des mongols. Et ensuite, c'est parti, les gars. Et vous avez un très bon DLC, à mon avis, qui peut être fait. C'est pour ça que j'ai donné une probabilité moyenne. Et on continue. Maintenant, on va tomber dans des probabilités un peu plus basses mais qui me tiennent à cœur. Et j'aimerais vraiment pouvoir voir le jour. DLC numéro 4 que je vous propose, les amis, c'est Three Kingdoms Opium War qui se baserait sur les guerres de l'opium qui sont des conflits du 19e siècle, des conflits coloniaux où, à l'initiative des Britanniques, le Commonwealth, le Royaume-Uni, a décidé d'attaquer la dynastie des Qing en Chine parce que les Qing ont refusé de commercer l'opium qui permettait d'avoir énormément de revenus commerciaux pour l'Angleterre. Et donc, il y a une balance commerciale qui était vraiment un désavantage des Anglais. Et les Anglais, bon, ils ont utilisé ça comme casus belli, le fait que les Chinois ne voulaient plus apporter leur opium pour envahir tout simplement la Chine et, à la fin, ouvrir des comptoirs commerciaux à leur avantage. C'est ce qui créera, à la fin, les fameux traités inégaux. Ceux dont, voilà, même à l'heure actuelle, la Chine, toujours... C'est la page noire de la Chine, clairement, les traités inégaux. Le 19e siècle, c'est là où la Chine s'est complètement effondrée et les empires coloniaux, la France, les Britanniques, les Allemands, les Russes ont pu installer des comptoirs coloniaux et vraiment, j'allais dire s'empiffrer, mais c'est plus ou moins ça. On a vraiment pu prendre part et vraiment prendre le plus possible qu'ils pouvaient de la situation actuelle avec la Chine. Et voilà, donc, en gros, voilà l'idée. Et moi, je me disais, ça serait parfait aussi pour faire un DLC où vous auriez, pareil, la carte de la Chine. Boum, vous refaites un pas en avant dans l'histoire. 19e siècle, vous n'aurez pas besoin de faire grand-chose ici pour le DLC Creative Assembly. Vous amenez des unités, vous remettez à l'ordre graphique des unités, par exemple, de Napoléon Total War, voilà, avec des fusils du 19e siècle, des unités chinoises, pareil, un peu remodelées. Et vous pouvez avoir un super DLC où vous contrôlez soit la Grande-Bretagne qui va être avec peu d'unités, mais de qualité, qui va combattre la dynastie des Qing qui, eux, auront beaucoup d'unités, mais vraiment de piètre qualité. Et ça peut être un très bon DLC, je pense, qui serait une phase de l'histoire sur laquelle on n'a pas encore vu. Et je vous propose en dernier, les cocos, mon cinquième DLC qui est très peu probable ici, mais bon, là, pareil, c'est plus du fantasme qu'autre chose. Et je vous propose ici, Three Kingdoms, la deuxième guerre chino-japonaise. Alors, pourquoi ce DLC serait très peu probable ? Alors déjà, la guerre chino-japonaise, c'est l'invasion de la Chine par l'Empire du Japon à partir de 1937 jusqu'à 1945, donc durant la Seconde Guerre mondiale, qui a causé de nombreuses victimes de guerres. Des millions de Chinoises ont été tués par l'invasion des Japonais, comme le massacre de Nanjing où plus de 200 000 Chinois, civils Chinois, ont été tués en moins de trois semaines. Donc c'est vraiment un génocide d'une ville, clairement. Donc c'est un sujet qui est encore très, très tabou au Japon, qui est très sensible aussi en Chine. Et voilà, c'est pour ça que je me dis que ce sera très peu probable, politiquement parlant, d'avoir un DLC là-dessus, même si je pense que ça serait historiquement parlant pour nous, pour les joueurs. Voilà, ça serait un super jeu. Enfin, imaginez, vous gardez la carte de la Chine et vous pouvez jouer soit les invasions des Japonais ou vous pouvez jouer... À cette époque, il y avait deux clans majeurs. Donc il y avait le clan des communistes mené par Mao et il y avait la République Chinoise, qui était en guerre civile. Et quand il y a eu l'invasion japonaise, les deux parties, donc les communistes et les républicains, je sais si je peux les appliquer comme ça, ont cessé le combat entre eux pour combattre l'envahisseur. Donc je pense qu'il y a du potentiel. Il y a clairement un gros potentiel à faire pour un Total War. Mais bon, là, comme je vous l'ai indiqué, c'est très peu probable vu le dossier un peu délicat et tabou niveau géopolitique de ce que DLC pourrait ramener. Voilà les gars, j'espère que la petite vidéo vous a plu. J'aimerais bien savoir ce que vous, vous en pensez. Quel DLC vous aimeriez avoir ? Quel DLC vous pensez que Creative Assembly va nous proposer ? N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo. Je pense que c'est très intéressant, on peut discuter là-dessus. Personnellement, je pense que le DLC sur le sang, le DLC sur les batailles navales, risquent de sortir. Pour le reste, et bien mystère, je vous ai proposé mes idées. Et avec un peu de chance, peut-être Creative Assembly reviendra la vidéo et se dira, ah bah tiens, il y a peut-être des bonnes idées là-dedans. En attendant, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme je vous l'ai indiqué, à mettre des likes, à commenter la vidéo. Et prenez soin de vous. Allez, ciao les loulous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501